Fabien, soyez le bienvenu, bonjour. Oui, bonjour Juan. Bonjour Fabien, vous êtes à Casablanca au Maroc. Oui, je suis à Casablanca au Maroc. En fait, j'ai des questions concernant le départ de Karim Benzema. Oui. En fait, ma première question est aujourd'hui, est-ce que le départ de Karim Benzema vers le club saoudien Al-Rzuka pourrait convaincre d'autres jours de s'envoler vers l'Arabie saoudite ? Bon, déjà il va retrouver Cristiano Ronaldo. Bonjour Sofiane Amazion. Bonjour Juan, bonjour Fabien et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre, journaliste au service des sports de RFI. Karim Benzema va donc poser ses valises à Jeddah en Arabie saoudite. Sera-t-il rejoint par d'autres joueurs ? Bon, déjà avant de répondre à cette question et s'attarder sur ce cas, Karim Benzema, Juan, on va remonter un peu dans le temps et expliquer que l'offensive saoudienne en matière de football, elle a démarré en fin d'année dernière lorsque Cristiano Ronaldo, vous l'avez dit, s'est engagé avec le club d'Al Nasser. C'était un séisme dans le monde du foot quand on connaît la carrière du quintuple ballon d'or. Mais l'offre, elle était irréfusable. On va rappeler le chiffre 400 millions d'euros sur deux saisons. C'est donc l'arrivée du Portugais qui a ouvert la brèche. Karim Benzema, lui, en fait, c'est la deuxième étape du plan de l'Arabie saoudite à tirer un deuxième ballon d'or, une légende du Real Madrid, un buteur hors pair, puisque la notoriété de l'attaquant français, évidemment, dépasse les frontières européennes. Alors, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, et peut-être, je dis bien peut-être, Lionel Messi bientôt en Arabie saoudite. Avec des guillemets, puisque le septuple ballon d'or, lui, on a terminé avec son aventure parisienne, son cœur balance. D'un côté, il y a ce retour à Barcelone, évidemment. Chez lui, c'est la priorité du clan Messi. L'opération financière, pour le ramener, elle n'est pas encore clairement établie. Puis de l'autre, il y a ce qu'on appelle l'appel au large, direction l'Arabie saoudite, un championnat prometteur avec des nouvelles têtes d'affiches. Donc, Cristiano Ronaldo et maintenant Karim Benzema. Bon, c'est surtout l'aspect financier, Juan, qui fait réfléchir le champion du monde argentin. Un milliard d'euros pour un contrat de deux ans. Mais si ou non, la présence de Benzema, quand même, ça va donner envie à d'autres joueurs de s'essayer à cette vie saoudienne. On parle ces dernières heures d'une possible arrivée de N'Golo Kanté, le milieu de terrain champion du monde français. N'Golo Kanté, ex-coéquipier de Benzema, en équipe de France. Fabien, une autre question ? Oui, en fait. Juan, l'Arabie saoudite semble vouloir devenir un pôle mondial du football. Quelles sont les stratégies pour y parvenir ? Alors, c'est l'argent, non ? Vous parlez d'argent depuis le début, Sofiane Amazion. C'est vrai que c'est joliment dit. On ne va pas y aller par quatre chemins. C'est bien évidemment l'argent le critère premier. L'Arabie saoudite et le fonds souverain disposent de moyens financiers considérables, on le sait, grâce au pétrole. L'arrivée de grandes stars mondiales, en moyennant des salaires stratosphériques, s'inscriraient dans ce qu'on appelle un projet global de mise en lumière du football local pour en faire une référence dans le monde. L'Arabie saoudite se projette à moyen terme. 2030, une date importante. Pourquoi ? Coupe du monde. Exactement, Juan, le Pays du Gol veut organiser une Coupe du Monde comme l'avait fait le Qatar l'hiver dernier. Et pour ce faire, le fonds souverain saoudien souhaite investir plus massivement dans quatre clubs bien précis. Al-Ithiyad, le club de Karim Benzema, Al-Nasser, celui de Ronaldo, Al-Hilal et une équipe de deuxième division. Chacune de ces formations, à en croire le plan d'investissement qui a été détaillé il y a quelques jours dans le New York Times, alignera trois joueurs stars parmi les recrues faites par le pays. Faites par le pays, une petite précision, c'est le championnat saoudien qui recrute pour l'instant les joueurs stars et non les clubs. C'est important de le préciser. C'est important, effectivement. Fabien, on a été complet ou vous avez encore une dernière question ? Profitez-en. Sophia Namazion est là. J'ai une question, Juan. Allez-y. Cela ne risque-t-il pas d'être en effet comme pour la Cine et les Etats-Unis ? C'est vrai que ça n'a pas vraiment fonctionné en Chine et aux Etats-Unis. Pourtant, on se souvient que ces deux pays avaient sollicité des grands joueurs pré-retraités et finalement, le résultat n'a pas été très probant. Qu'est-ce qui pourrait être différent cette fois ? Une retraite dorée aux Etats-Unis, une retraite dorée à la Chine. La différence avec l'Arabie Saoudite, peut-être c'est le statut des joueurs recrutés. Juan, on parle là de Karim Benzema, une légende du football français. Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Peut-être Léo Messi, qu'on peut classer aussi parmi les plus grands de ce sport. Alors, un exemple qui a plutôt bien fonctionné, c'était le championnat américain, on se rappelle. La MLS avait recruté il y a quelques années David Beckham ou encore Zlatan Ibrahimovic, qu'on peut considérer comme des légendes du football. Mais depuis quelques années, la stratégie du championnat américain a changé. La MLS maintenant mise sur des talents locaux, recrute beaucoup plus intelligemment. C'est une preuve aussi que le niveau s'est élevé grâce au recrutement de ses stars sur la fin. En Chine, par contre, Juan, là, c'est totalement différent. La Paduguin n'a attiré que des joueurs à la carrière plutôt stagnante. On peut citer des Brésiliens comme Hulk ou Oscar. Et surtout, depuis quelques années, il n'y a aucun grand joueur qui allait jouer en Chine. Donc voilà, deux expériences sur lesquelles peuvent se baser les Saoudiens. Alors, s'il y a une logique sportive derrière et pas seulement une volonté de mettre en lumière un pays pour organiser une Coupe du Monde, on peut capitaliser sur l'arrivée d'un Karim Benzema, d'un Cristiano Ronaldo, peut-être même d'un Léo Messi. Ça fait quand même trois ballons d'or. Exactement. Pas mal. C'est beau. Mais l'objectif, on l'espère, sportivement parlant, c'est d'améliorer le championnat local. Sous-titrage Société Radio-Canada